La plénière de vérification des incompatibilités ici au Sénat vient donc juste de s'achever à l'instant. Présidé par le doyen d'âge, le sénateur René Zenguelet, accompagné du sénateur Kotoko et du sénateur Afana qui sont les plus jeunes de cette chambre haute du Parlement camerounais. Il faut dire que c'est une séance plénière qui a vu la lecture des différents rapports des commissions. Il y en avait quatre en tout, A, B, C et D. Et au finish donc, on se rend compte que c'est un sans-faute car les 100 sénateurs de la troisième mandature ont tous passé cet examen avec brio et ont décidé de rester au Sénat et de pouvoir servir au cours des cinq prochaines années. Il faut dire tout de même que les travaux en commission se sont passés dans la sérénité et dans les quatre commissions, on retient quand même cinq cas de possibles incompatibilités qui ont été avérés. Mais les sénateurs en question ont décidé sur l'honneur de rester sénateurs et de renoncer donc à ces possibles cas d'incompatibilité. Tout ceci s'est fait sous la base des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement intérieur du Sénat d'une part, mais également en tenant compte de la loi électorale du Cameroun, mais aussi du Code des entreprises publiques au Cameroun. On retient donc que c'est ce soir que ces sénateurs qui ont été élus pour certains le 12 mars dernier et d'autres nommés par un décret du chef de l'État, ils sont donc tous sénateurs désormais. Et dans l'agenda de cette session de plein droit du Sénat camerounais, on retient que pour ce samedi 15 avril 2023, c'est donc le grand jour où les sénateurs vont arborer leurs attributs, ce qui fait donc désormais des sénateurs de cette session. Il faut dire tout simplement qu'il s'agit des échappes qui leur seront remises, mais aussi des cocardes, tout comme des insignes qui seront donc remis à ces sénateurs au cours d'une grande séance plénière. Et cette salle, vous pouvez vous imaginer, elle sera pleine à craquer demain quand il sera 15h tapante à Yaoundé, au Cameroun. Depuis l'hémicycle du Sénat, à Yaoundé pour FH News. Francis Apich, Albert Patrick, Eya. FH News, votre télévision.